Je m'appelle Bandion, je suis née un soir de pleine lune. Sarah le sorcier a dit à mon père que j'étais choisie par les dieux. Mon père a traité Sarah de vieux fou, mais moi je suis sûre que je serai un grand footballeur. En attendant, je n'ai pour tout ballon qu'une balle de chiffon. La première partie des prolongations, je vous rappelle que c'est la première fois qu'une équipe africaine arrive à ce stade de la compétition. Car si le Cameroun arrivait à se maintenir dans sa lancée actuelle, ce serait vraiment du grand plaisir pour l'ensemble du continent africain. Baudion ! Baudion ! Viens nous aider ! Baudion ! Viens nous aider ! Baudion ! Baudion ! Validez toi aussi, validez ! Regarde devant toi, Vaurien ! Le Malon qui est de nouveau à Mila, attention ! Oui, Mila qui s'enfonce entre deux dégâts sur le colombien, ça peut être dangereux là-là ! Et Mila, mais oui, ben oui ! C'est sûr, ça c'est un but ! Bonne de Vaurien, bonne de Vaurien ! Bonne de Vaurien ! Vous ne respectez plus la coutume ! Canimadi ! Canimadi ! Canimadi ! Canimadi ! Mère, ça ira ? Oui, oui, oui. C'est l'heure d'aller à l'école. Faites attention à vous. Ken m'a dit, allons-y. C'est moi qui ai eu l'idée de ramasser le bois mort qu'on trouve dans la broussauture du village et d'aller le vendre à la Syrie, de l'autre côté du fleuve. Avec l'argent, il veut acheter un ballon, un vrai ballon de foot. Le rame des combien de brassés aujourd'hui ? Quatre. Ça fait 800. Ça fait 800. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. La location de la charrette. Un, deux, trois, quatre. Allez, allez, allez. On va encore être en retard à l'école. En plus, ce banc pèse une tonne. Mais si on le laisse en classe, on se le fait piquer. Heureusement, aujourd'hui, c'est mon frère qui le porte. C'est chacun son tour. Un cultivateur remplit 45 sacs de riz. Quel est le poids total des sacs ? Radio Cancan vous parle. Voici les frères retards qui viennent de faire une entrée remarquable parmi nous. Il s'agit de Canimadi et de Bandian Condé. Et toi, Bandian, au tableau. Dépêche-toi. Après l'école, on a rendez-vous avec Sarah le sorcier. Il me prépare des potions magiques et des fétiches pour que je devienne un grand footballeur. Mais ces fétiches coûtent cher. Alors, on passe d'abord par le poulailler de Siaki le forgeron. Car c'est avec les poules de Siaki qu'on m'achète les fétiches de Sarah. Bonjour Siaki. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Alors, ils sont drôlement polis tes amis aujourd'hui. Bonjour Siaki. Bonjour. Nous nous trouvons en ce moment dans la case du grand féticheur Sarah, le sorcier qui sait parler aux génies et aux esprits de la peau. En ce moment même, il applique une pommade magique sur les jambes du jeune Bandian, le turbo de Makono. Pour qu'il devienne le joueur le plus rapide du monde. Ainsi, il pourra courir plus vite que le guépard et plus vite que Roger Mila aussi. Bandian, peux-tu nous donner brièvement tes impressions ? Je veux être un grand footballeur. Arrête ! Ne dis rien, sinon les esprits n'accepteront pas le sacrifice. Arrête ! Bandian ! Tiens, c'est ton grigri. Il devra te suivre partout où tu iras. Attache-le à ton bras et tu marqueras des buts. Tu deviendras le meilleur buteur d'Afrique. Allez. Au revoir, merci. Suivant. Tu viens pour quoi, toi ? Je veux plus aller au champ, Sarah. Comment ça ? Tu ne veux plus travailler, maintenant ? Allez, sauve-toi. Je te promets rien. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Je veux être aussi un footballeur. Je veux être aussi un footballeur. En Afrique, les hommes ont souvent plusieurs femmes. Mon père n'en a que deux parce qu'il est pauvre. Ma mère d'Yenne, qui est très malade, et Kani, la mère de mon grand frère Kani m'a dit. C'est une méchante femme. Elle n'aime personne. Et Kani m'a dit. Donne-moi l'argent. L'argent ? Mais j'ai rien. Mais allez, viens par ici. Non, non, non. Pas de piqûres. Pas de piqûres. Pas de piqûres. Tu veux attraper le tétanos ? C'est ça que tu veux ? Alors, un beau et fort garçon comme toi, tu ne veux quand même pas qu'on te coupe la jambe ? Ce serait dommage, non ? Non, Madame Aspirine. Je ne veux pas qu'on coupe ma jambe. Alors, piqûres ? Je veux bien une piqûre. Tu vois, elle est d'accord. Madame Aspirine, c'est un docteur sans frontières. Je l'aime beaucoup. Tu es là, toi ? Eh bien, viens, rentre. Ça va ta mère ? Elle tousse toujours. Je lui ai dit de venir, mais mon père, il ne veut pas. Il préfère la faire soigner par Sarah. Mon copain Sarah, il a toujours peur de la concurrence déloyale. T'inquiète pas, on va s'arranger. Madame Aspirine, j'ai de l'argent pour soigner ma mère. Je travaille tous les jours pour acheter mon ballon. Mais tu sais bien que c'est gratuit. Je vais chercher les médicaments. Mais tu diras bien à ton père que je ne peux pas sérieusement soigner ta mère si je ne la revois pas, non ? Et puis pour le ballon ? Eh bien, garde l'argent, champion. Madame Aspirine, pour mon argent, tu peux le garder ? L'autre femme de mon père, elle veut tout prendre. Oui, mais je ne veux pas que ça se sache. Moi, je ne veux pas devenir la banque centrale. Ah non ! Salut vieux Moussa, ça va ? Pas mal, et toi, ça va ? Ça va ! Bonjour Kani ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ! Oh, Kani est une femme très travailleuse vu Moussa. J'aimerais bien en avoir une comme la tienne. Moi, je ne peux plus travailler. La pluie ne vient pas, les pluies sont à sec. Tout ça sera fini quand ton fils aura le ballon magique. Le ballon ? Oui, un ballon en or, vraiment de l'or pur. Oh, Sarah, n'écoute pas les racontards des gosses. Qu'on le veuille ou non, le monde a changé. Avec l'argent du ballon, on pourra changer la toite de la moitié. Bandeur, s'il te plaît ! Passe-moi la balle ! Avec le ballon d'or, tu pourras acheter des habits neufs à tes enfants. Kani m'a dit ! Kani m'a dit ! Kani m'a dit ! Hein ? Va avec Bandit en cueillir les tomates ! Allez, tout de suite ! Aller ! Aller ! Aller ! Alle ! Aller ! Hey, Mondia, on vient voir ! On est là ! Hé, regardez, j'ai Karim, j'ai Karim, le premier ballon d'or Afrika, tu peux m'échanger ça ? Des Karim, j'en ai plein, moi. Ouais, moi j'en ai mille, des Karim. Je veux des Roger Mila, ça coûte plus cher. Alors, il faut choisir un ballon. Regarde, ça c'est un Adidas. C'est un Adidas qu'il nous faut. Non, c'est un pelé qu'il nous faut. Des pelés, ça coûte combien, ça ? 699 FF. FF, c'est quoi ça, F ? C'est des dollars ? Bah, c'est des francs-fonds. Des francs-fonds ? C'est cher, ça ? C'est plus cher que les francs guinéens ? C'est deux grands F, deux fois plus cher. Monsieur ? Oui, mes enfants. Je voudrais un ballon. Un ballon ? Mais j'ai plusieurs ballons. Il y a le gros, le petit, il y a le rouge, le jaune. Non, c'est pas ça, je veux un vrai ballon. Un ballon en cuir. Tu es malade, non, pas de vrai ballon en cuir. Moi, j'ai des ballons en plastique, des ballons en plastique, d'un gros ballon en plastique. Bonjour le cordonnier. Bonjour, petit. Tu peux me faire un ballon ? Oui. Un ballon rond ? Rond comment ? J'ai même le cuir à la maison. Après, je te le donne. Tu peux me le faire ? Comme ça ? Comme ça. Rond comme ça ? Oui. Non, je ne peux pas. Tu n'es pas un vrai cordonnier. Au volcan ? Monsieur, je voudrais un ballon en cuir. Un ballon en cuir ? Oui. On ne trouve pas ça ici. Pas à Cancan ? Pas à Cancan. Je te le ferai venir de Conakry. Tu as l'argent ? Oui, j'ai l'argent. Tu as 80 000 francs ? 80 000 francs, un ballon ? 80 000 francs. 80 000 francs dollars ? Oh, toi, on n'aura jamais ce ballon-là. Soit un ballon qui coûte 80 000 francs guinéens, sachant que Canimadi et Bandian chargent tous les jours 70 kg de bois, sachant que la tonne de bois coûte 7 900 francs guinéens, sachant que la location de la charrette coûte 400 francs par jour, combien de temps faudra-t-il à Canimadi et à Bandian pour acheter leur ballon ? Toi ? Madame, combien y a de tonnes dans un kilo ? 522,87 jours. 522,87 jours, ça fait combien d'années ? Beaucoup d'années. Alors, on n'aura jamais ce ballon-là. Bon, Bandian ! Comment ça va, mon grand ? Ça va ? Oui. Tiens, c'est pour toi. Il est un peu usé, mais je crois qu'il te servira. Merci. Stéphane, c'est pour toi. Sous-titrage ST' 505, Tu sais Sarah, il y a des choses bizarres qui se passent chez moi J'ai des poules qui disparaissent Écoute, quand je les regarde, il m'en manque aucune Mais dès que j'ai le dos tourné, il y en a une qui disparaît Si tu veux, j'ai un gris-gris très efficace pour ces phénomènes surnaturels Non, laisse tomber, j'en ai déjà un Il est très ancien, il appartenait au père de mon père Avec les poules normales, il marche très bien Mais avec ces poules-là, il n'y a rien à faire Ça doit être des poules génies comme toi Bientôt, tu pourras dormir tranquille Les esprits ont prédit la fin de tes ennuis Bête de bandier ! Bête de bandier ! A nous interviewer, les anciens Sarah, Sarah, peux-tu nous donner brièvement tes impressions ? Écoute, tu sais que je n'aime pas l'impolitesse Allez, va jouer T'as compris ? Va-t'en, je ne veux pas te voir ici Vous n'avez aucun respect pour les gens Va-t'en avant que je te mette le feu au derrière Et c'est pareil pour les autres Que j'en attrempe encore un, arrodé par ici Et je lui donne une correction, espèce de... C'est bandiant, je l'ai vu C'est lui Il a voulu le tuer C'est un voyou, un bandit, un assassin Si Dieu le veut, ton père découpera ce ballon Regardez, c'est un ballon volé Non, ce ballon n'est pas volé C'est Madame Aspirine qui lui a offert Tais-toi, je ne t'ai rien demandé C'est un menteur, viens par ici toi Non, non, c'est pas vrai, je suis pas au volant On ne perd rien pour attendre Maintenant, j'ai enfermé ton ballon Je vais tout lui dire et il découpera ton ballon en morceaux C'est mon ballon, c'est mon ballon Ah, bravo de mieux en mieux Ton père va te maudire Tu as fracturé la porte de sa maison Tu n'es qu'un sale voleur, un incendiaire Tu seras banni à jamais, vous rien Il n'y a que du mal en toi, tu t'attires que des ennuis Tu es foutu Arrête, tais-toi Laisse mon fils tranquille Tu n'es qu'une méchante femme Moi, je ne vois qu'une chose C'est que ton gamin est un sale voleur Et un assassin Et toi, Cagny Tu es comme la boue On ne peut pas t'éviter Tu salis tous les gens que tu approches Taisez-vous, maudite femme Arrêtez de vous donner un spectacle C'est elle qui a commencé Tais-toi, espèce d'homme Quoi ? Moi ? Un homme ? Tu foutras le camp de chez moi Moi, je partirai D'accord, je pars Je te laisse avec ta sorcière Parce que tu la préfères Bandion ! Bandion ! Bandion ! Bandion ! Je suis là, dans l'or Sauve-toi Bandion, ne reviens pas à la maison S'il y a qui va te découper en morceaux Sauve-toi, sauve-toi Je suis maudit par mon père Si je retourne au village, il me tuera Je dois fuir, loin Aller mon grand, rentre Je vous présente mon grand footballeur Au revoir Au revoir Ne sois pas si timide Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon ballon Il est beau, dis-donc ! C'est pour ça que tu viens ici ? Si tard, c'est pour montrer que tu as peint ton ballon ? Comment tu vas rentrer chez toi ? Allez, je te ramène Non, non, non ! Je dors chez mon oncle à côté Je veux lui montrer mon ballon Madame Aspiry, est-ce que tu peux me donner mon argent pour acheter un cadeau à mon père ? Mais bien sûr ! Deux mille, deux mille, deux cent, voilà, tout y est À toi alors, hein ? Quel numéro ? Tu sais, Madame Aspiry, pour ma mère, faut bien la soigner Eh, petit ! Écoute-moi ! Tu veux être mon apprenti ? Il faut que tu soignes bien grandes oreilles ! C'est le camion ! C'est son nom ! Il veut aller plus vite que le TGV de France ! Alors il a soif ! Très soif ! Eh, petit ! Appelle-moi maître ! N'oublie pas ! Maître, hein ! C'est pas vrai ! J'en ai marre de ce camion ! Il va m'emmerder jusqu'à Conakry ! Eh, petit ! Viens là ! Tu restes ici et tu gardes grandes oreilles ! Je dois aller chercher des pièces ! Aujourd'hui, c'est pas bon de voyager ! C'est pas un bon jour ! Il faut jamais voyager à mercredi ! Bien, maître ! Bien, maître ! Petit ! Mercredi, c'est pas bon ! C'est pas du tout bon ! Mercredi, c'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon mercredi ! S'il est à fait fr words ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! Ashaverson, c'est pasリ那就currence ! ... ... Pourquoi il est là, lui ? Pourquoi il est là, lui ? Il m'a fait peur, le bouc. Il m'a dit, il m'a dit ! Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit ! Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit ! Couilleté ! C'est ce que j'ai fait, pourquoi moi ? Carte rouge ! Maintenant, tu sors ! ... 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